Bonjour Jean-Luc Lefebvre. Bonjour. Il y a un peu moins de deux semaines, dans son traditionnel discours aux armées, à la veille de la fête nationale, le président de la République a annoncé la création, en septembre prochain, d'un commandement militaire de l'espace. Cette stratégie militaire de la France dans l'espace doit être précisée aujourd'hui par la ministre des Armées, Florence Parly. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de cette question. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage intitulé « Stratégie spatiale » aux éditions ISTE. Et pour vous, il est nécessaire, pour comprendre ce dont a parlé le président de la République, ce dont nous allons parler nous-mêmes ce matin, il est nécessaire de distinguer ce que vous appelez l'arsenalisation de l'espace et la militarisation de l'espace. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément immédiatement clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. En fait, ce que l'on appelle la militarisation de l'espace, c'est ce que les grandes puissances font depuis le début de l'ère spatiale. C'est-à-dire, ça consiste à utiliser des satellites pour les télécommunications, pour l'observation, pour la navigation, pour l'écoute. Mais ça exclut la mise en place d'armes dans l'espace et ça exclut de porter la guerre dans l'espace. En revanche, ce que l'on appelle l'arsenalisation de l'espace, donc de arsenal, ça consiste à envisager de mettre des armes dans l'espace et à porter le combat dans l'espace. Donc ça peut, par exemple, conduire à détruire des satellites. Est-ce que l'arsenalisation de l'espace existe déjà aujourd'hui ? Est-ce que certaines puissances ont déjà recours à cette arsenalisation ? Alors je pense que c'est vraiment la question clé qui a justifié les déclarations du président de la République et de la ministre aux Armées. La France, par les moyens d'observation dont elle dispose, a pu se rendre compte à plusieurs reprises que certaines puissances ont développé des satellites agressifs, des moyens qui relèvent de l'arsenalisation. Et je pense que si la France va changer de posture et présenter aujourd'hui une nouvelle stratégie spatiale de défense, c'est pour prendre en compte ce fait nouveau de l'existence de moyens offensifs dans l'espace, même si aujourd'hui ces moyens offensifs n'ont pas été reconnus officiellement par les puissances qui les possèdent. Alors les puissances dont on parle, a priori, ce sont les grandes puissances spatiales, c'est-à-dire les Américains, les Russes et les Chinois, ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Essentiellement ces trois-là, alors on peut ajouter peut-être l'Inde qui récemment a fait une démonstration de destruction de satellites par un missile, comme l'avait fait la Chine quelques années auparavant, et comme les États-Unis et l'URSS de l'époque l'avaient fait du temps de la guerre froide. Les États-Unis envisagent, c'est une décision qui sera soumise au Congrès en 2020, la création d'une force armée spatiale. Alors là, on est vraiment explicitement dans ce que vous appelez l'arsenalisation. À ce stade, c'est un projet très différent de celui de la France. Oui, c'est une question de dimension. Aujourd'hui, si on compare la situation actuelle, la France a un commandement interarmé de l'espace qui va se transformer en commandement de l'espace. Le commandement interarmé de l'espace, c'est une petite structure d'état-major d'une trentaine de personnes. Et le commandement de l'espace, qui va peut-être être dévoilé aujourd'hui dans les déclarations de la ministre de la Défense, ce sera quelques centaines de personnes au maximum. Les États-Unis disposent déjà d'un commandement de l'espace qui est de plusieurs milliers de personnes. Et l'annonce faite par les États-Unis, c'est de créer une armée de l'espace. C'est-à-dire, au même niveau qu'il existe une armée de terre, une armée de l'air, une marine et un corps des Maoins, il y aura une cinquième armée qui sera l'armée de l'espace. Donc, on n'est pas du tout au même niveau et à la même dimension. Florence Parly, la ministre des Armées, donc en septembre 2018, avait accusé très nommément les Russes d'un acte d'espionnage contre un satellite militaire franco-italien qui s'appelle Athéna Fidus, un acte qui se serait produit en 2017. La guerre des étoiles, avait-elle dit, est bien autre chose qu'une fiction ? Donc, elle existe aujourd'hui, la guerre des étoiles ? Aujourd'hui, si vous voulez, elle existe en ce sens qu'il y a des satellites qui vont, entre guillemets, renifler autour de satellites de puissance adverse. Non, mais quand vous dites renifler, c'est intéressant, renifler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éventuellement aspirer des données, se préparer. On parle éventuellement de puissances qui prépareraient des satellites suicides, c'est-à-dire, ou kamikazes, qui pourraient aller en détruire d'autres. Renifler, c'est quoi ? Je crois qu'aujourd'hui, on est au stade où les puissances, entre guillemets, montrent leurs muscles. C'est-à-dire, ce qu'a fait l'Inde récemment, de démontrer qu'elle est capable de détruire un satellite. Bon, c'est acté. Aux yeux de la communauté internationale, c'est une puissance qui a cette capacité. L'événement auquel vous faites allusion sur les Russes et le satellite Athéna Fidus, les Russes ont démontré qu'ils peuvent amener un satellite à proximité d'un satellite militaire franco-italien. Et après, ce qui se fait réellement, on ne sait peut-être pas. Peut-être que les services particuliers de la défense le savent. Mais simplement, il est démontré qu'on a la capacité de faire ces choses-là. Pour ce que l'on en connaît, en l'état actuel des choses, elle va être précisée ce matin, on l'a bien compris, mais la stratégie française et les moyens mis en œuvre, on parle de 3,6 milliards d'euros pour ce commandement de l'espace. Est-ce que cette stratégie et ces moyens permettront à la France de jouer un rôle de premier plan dans, je ne sais pas si on doit dire, maîtrise, contrôle, de l'espace ? Je pense que le niveau des investissements va essentiellement permettre de renouveler et de maintenir le niveau déjà acquis par les forces spatiales françaises, c'est-à-dire les télécommunications spatiales militaires renforcées, protégées, les moyens d'observation militaire, et il va s'ajouter un troisième volet qui sont les moyens d'écoute électronique avec une nouvelle série de satellites dans ce domaine-là. Est-ce que ça permet à la France de jouer un rôle important ? Ça permet à la France d'être une puissance spatiale, mais à mon sens, il conviendrait que la France s'entende davantage avec les autres puissances européennes. Alors c'était la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire est-ce qu'on peut espérer... Non, non, mais vous y venez. Est-ce qu'on peut en effet espérer une coopération européenne dans ce domaine ? Oui, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, de fait, la puissance spatiale en Europe occidentale, ce sont les pays de l'Union européenne et de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et l'économie... Par exemple, l'industrie spatiale est complètement intégrée en Europe. On ne peut pas dire qu'elle est française, qu'elle est italienne, qu'elle est allemande, elle est européenne. Les moyens d'accès à l'espace sont communs. Ce sont les lanceurs Ariane qui sont opérés depuis Kourou. Et c'est cet ensemble de choses, plus tous les satellites, y compris en particulier les satellites commerciaux, qu'il convient de protéger et de le faire ensemble avec les principales puissances spatiales européennes. Merci, Jean-Luc Lefebvre. Je rappelle le titre de votre livre, « Stratégie spatiale aux éditions USTE » dont vous me disiez que vous aviez essayé de l'écrire en faisant le grand écart, c'est-à-dire qu'il peut s'adresser aussi bien aux spécialistes qu'au grand public. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501